Une des questions qu'on me pose souvent, c'est combien tu as eu d'enfants ? Eh bien, je vous assure, je ne sais pas. Il y a Virginie, Hélène, voilà Gaston, Ricardo, Alban, Sophie, Frédéric. Et la seule fille que j'ai mise au monde, Marie-Laurence. Je m'appelle Marie-Thérèse. J'ai adopté ou accueilli une vingtaine d'enfants. Des enfants qui sont restés à vie et des enfants qui ont dû repartir avec leurs parents. Je pense qu'un jour, je suis née maman. Je crois que j'ai reçu ça encore pour aimer. Quand on s'est mariés, Michel et moi, on avait le désir véritablement d'avoir des enfants, mais on n'avait pas fixé un nombre. On avait dit, on aura des enfants. Puis j'ai commencé par faire une fausse couche. Après, Marie-Laurence est venue au monde, mais difficilement. Après, on a perdu un petit garçon le lendemain de la naissance. Et après, une nouvelle fausse couche, on s'est dit, oh stop ! Il y a sur Terre, eh bien, plein d'enfants qui n'ont pas de parents. On a commencé comme ça l'adoption. Et puis, il nous est arrivé un garçon de 13 ans. Premier qu'on a eu chez Ricardo. Après est arrivée Virginie, à l'âge de 2 ans et demi, de Corée. Après est arrivée Hélène, de l'Inde. Après est arrivée Claude. Et puis après, on a accueilli des enfants qui ne pouvaient pas être adoptés. Ils n'étaient pas abandonnés sur papier, donc impossible de les adopter. Je voudrais trouver les photos. Il doit y avoir des photos de Gaston, là. Les voilà, là. Gaston nous a dit souvent qu'il était tombé dans un feu, mais on lui a tenu la tête dans un feu. Je l'ai su après. Il n'avait plus de nez, seulement deux trous, la bouche toute grande ouverte. Il avait un œil seulement. Oh, le petit garçon, il a mis son masque. Voilà, dans les magasins. Ben oui, sans savoir que finalement, c'était son visage. Moi, j'avais un peu peur pour les enfants. Je me disais, est-ce qu'ils vont vouloir l'accueillir ? Donc, je n'avais pas montré sa photo. J'ai dit, voilà, il y a un enfant à accueillir. Il était brûlé. Est-ce que vous acceptez ? Et puis, ils ont dit oui. Et c'était beau de les voir comme ça, tous ensemble. Il y a largement 20 enfants qui sont venus. Mais j'avais neuf enfants au maximum à la maison. Quand les grands partaient, il y en a qui arrivaient, tout simplement. Donc, c'était neuf. On a souvent été neuf, oui. Alors, on a eu des enfants assez difficiles parce qu'ils avaient une enfance très, très douloureuse. C'était des enfants véritablement délaissés, abandonnés. Et voilà, on a pensé qu'ensemble, on serait heureux. C'est ça. Pendant très longtemps, on n'a jamais, jamais payé d'impôt sur le revenu. On n'a jamais réfléchi. Mais c'est très drôle, ça. Après, quand j'y pense, je dis, mais on n'était pas bien, quoi. Jamais on n'a pensé, quand on nous proposait un enfant, est-ce qu'on va savoir lui donner à manger ? Est-ce qu'on va savoir l'élever ? Est-ce qu'on aura suffisamment d'argent ? Et puis, tout se passait toujours très bien. Alors, je ne regrette vraiment aucune adoption puisque c'est vraiment... Moi, je pense vraiment qu'ils ont été cadeaux. Même le cadeau, parfois très difficile à déballer. C'était parfois difficile. Mais c'était vraiment des cadeaux. Je les ai ressentis comme des cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui disent, « Ah, oui, tu as fait des choses extraordinaires. » Mais non, moi, je ne ressens pas ça comme ça. J'ai aimé ce que j'ai vécu, c'est tout. D'ailleurs, ça me manque un peu. J'ai un peu moins de monde maintenant, chez moi. Je les vois encore tous, pratiquement. Je ne veux pas être une mère emmerdeuse à toujours téléphoner à mes enfants en pensant que mes enfants me manquent. Mes enfants ne me manquent pas. Je les aime tous et je leur dis, « Vous me téléphonez quand vous voulez. » « Vous venez dormir quand vous voulez. » « Vous venez manger quand vous voulez. » « Mais je préfère que ça vienne de vous. » « Moi, je vous aime. » Voilà. Sous-titrage ST' 501